Maman, tu sais pas ce qui m'arrive. Fille-toi de Marie m'a quitté, je suis complètement déprimé. Je comprends absolument pas ce qui s'est passé. Et en plus, j'ai perdu mon boulot le même jour, tu te rends compte ? Victor, ta mère a un amant. Et elle a décidé de me quitter pour partir avec lui. À 50 ans, elle se barre avec un mec de 10 ans plus jeune qu'elle. Voilà. Et papa reste tout seul. C'est qui ? Monsieur Borin. Monsieur Borin ? Marié, deux enfants. Monsieur Borin, celui-là, là ? Ah la vache, la fumée ! Je te le fais pas dire. Maman, t'es complètement dingue ou quoi ? Et où tu vas aller ? Et papa, et moi ? J'ai des problèmes, moi. Marie m'a quitté, j'ai perdu mon boulot, je suis complètement... Alors écoute, Victor, tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord ? Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends ? Je m'en fous. Mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien, rien, rien à foutre. Mais merde, c'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes. Je te dirais encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta soeur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Mais je rêve. Ma parole, je rêve. Non, non, mon lapin, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monceaux de bide. Je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes. Tu vas détruire toute une famille ? Qu'est-ce que je dis ? Deux familles pour une vulgaire histoire de cul ? Ah d'accord. Alors quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour, mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça ? Oui, c'est vulgaire, c'est dégueulasse. Non, enfin maman, c'est une passade. Il a dix ans de moins que toi, ça ne pourra pas durer. Mon petit chéri, ça durera, ce que ça durera, ça m'est bien égale. Même si ça ne devait durer qu'une heure, je referais tout pareil. De toute façon, je n'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour. Ce n'est pas une histoire d'amour, tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air, ça ne t'intéresse pas, toi ? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, je n'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi. Mais ils sont insensés tous les deux, comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre ? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles ? Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque, c'est drôlement chouette le cul avec votre père. Voilà que vous voulez, maintenant il ne se passe plus rien entre nous. Alors ça ne vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, qu'il va très bien, il va mieux que jamais même. Puis il y a autre chose que vous ne voulez pas entendre. Je suis amoureuse, je suis heureuse, je nage dans le bonheur, avec sa mère. Vous ne pouvez pas savoir, elle est belle, elle est drôle, on se marre tous les deux comme des gamins, on se balade en montagne, on va au resto, on s'est acheté des VTT, on pique-nique, elle a envie de tout, je revis. Ma femme a quand même moins 50 ans. Bah oui, puis moins 40. Avec ma femme, ça fait des années qu'il ne se passe plus rien. Oui, je veux dire, rien, on reste en bois tous les deux. Alors j'ai eu un tas de nanas, genre... Hystérie et compagnie, on ne sait jamais si on les fait jouir. Mais, mais elle, elle, elle pense... Ah oui, à ce point-là. Oh, je suis dans la pauvre. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. – Sous-titrage FR 2021